Alors, il me revient de vous faire un petit mot, quand même, avant de ne pas tout de suite de vous quitter, parce que je suis encore un peu là. D'abord, un grand merci. Pour moi, c'est une immense gratitude, toutes ces années passées à Saint-Nizier. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma vie de prêtre ici. Donc, je n'ai jamais connu aucune autre paroisse en tant que prêtre. Donc, c'est pour moi, quand même, un vrai départ, vraiment séparation. Ça a été beaucoup de joie pour moi de servir ici. J'ai rencontré des gens extraordinaires, très belles missions, beaucoup de serviteurs. J'ai été très touché, très touché, très ému parfois du don de vous-même, de chacun d'entre vous qui avez donné tant de temps pour la mission, que ce soit pour des services, on va dire visibles, mais aussi pour des services beaucoup moins visibles. Et on en a eu l'exemple tout à l'heure. Voilà, soyez remercier, vraiment. Soyez bénis par Dieu pour tout ce que vous avez pu donner, comme temps, comme énergie, comme, voilà, tout ce que vous avez donné. J'ai été un curé heureux. Tous les choix que j'ai fait ont été guidés par mon souci de la vie de l'Église, la vie de l'Église que nous constituons ici à Saint-Nuisier. Et je dis bien tous mes choix. Alors, sans doute, parfois, je me suis entêté. Parfois, j'ai foncé un peu devant. J'ai voulu aller trop vite. Parfois, j'ai blessé, j'ai choqué. Et je vous demande pardon pour cela. Mais si l'Église vit, si elle prie, si elle est une famille, si elle fait grandir, si elle perd et si elle annonce, eh bien, tout le monde grandira. L'Église, la paroisse, le groupe, mais aussi chacun individuellement. Il y a deux dimensions de cette vie de l'Église qui m'ont été particulièrement chères, et je pense que vous en êtes aperçus. La vie fraternelle et l'annonce. Très honnête, pour être très honnête avec vous, pour être tout à fait honnête, je suis plus penché dans la vie fraternelle que l'annonce. Mais c'était les deux dimensions qui me paraissaient importantes. La vie fraternelle, elle se vit à la messe, quand nous sommes tous rassemblés, en famille. C'est pourquoi, au début de messe, le célébrant vous invite à choisir un partenaire de prière. Ce n'est pas d'abord pour se présenter. C'est parce que nous sommes tous ensemble, en famille, pour prier. C'est aussi pourquoi j'ai tant incité pour parler de la famille familier, pour dire que nous étions une famille. C'est aussi pour que cette Église, ce bâtiment, soit chaleureux. Et cette vie fraternelle, si elle se vit à la messe, elle se vit aussi à la maison, dans vos familles, mais aussi en petits groupes, où on se réunit avec d'autres chrétiens pour partager. Et là, pourquoi j'ai tant insisté sur Alpha, qui est une école de l'accueil et de la vie fraternelle. Et puis aussi des petits groupes, des retraites de carême, où je vous invitais à être tous en petits groupes. L'annonce. Deuxième insistance que j'ai eue, c'est l'annonce. Et l'annonce, frères et sœurs, elle passe par l'invitation et l'accueil. Que chacun d'entre nous, qui peut-être sommes déjà habitués à venir à la messe, eh bien, nous ayons ce réflexe d'inviter au messe ou à des célébrations du type de dimanche autrement. Si nous invitons, nous accueillerons. Parce que l'accueil suit l'invitation. L'accueil est tout aussi essentiel que l'invitation. D'où les équipes d'accueil à la messe. D'où le mot d'accueil du célébrant au début de messe le plus inclusif possible. Et j'ai eu des témoignages très touchants, souvent de personnes qui rentraient pour la première fois dans cette église et qui étaient touchées simplement parce qu'on leur souhaitait la bienvenue. D'où ici les livrets explicatifs de la liturgie. Les néophytes, moi ça m'a frappé au moment de la visite de Pentecôte, les néophytes témoignent combien venir à la messe les premières fois est inconfortable pour eux. Combien ils ne se sentent pas à leur place comme de trop. Frères et sœurs, le Christ veut parler aux personnes qui ne sont pas dans l'église. Il veut toucher leur cœur en leur montrant son amour, l'amour du Père. Nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. Nous devons faire tout ce qui est à notre portée pour d'une part laisser Dieu nous faire grandir en sainteté et pour d'autre part permettre à Dieu de toucher encore plus de personnes. Et cela ne se fera pas sans nous. J'avais dit un jour dans une homélie que l'église n'est pas pour nous et je le crois encore plus profondément aujourd'hui. Le risque, le grand risque de l'église comme de tout groupe, et c'est sur quoi insiste le Pape François, c'est l'autodéférencement. C'est d'œuvrer uniquement pour nous, pour nous qui sommes déjà dedans. Alors frères et sœurs, si vous voulez bien, demandons ensemble au Père un cœur comme le sien, un cœur qui s'inquiète de tous ceux qui sont dehors, un cœur qui veille le retour du Fils éloigné, un cœur capable d'accueillir et de pardonner à tous. C'était ma deuxième homélie. Sous-titrage ST' 501